Salut c'est Oharida, dans cette vidéo on va tuer le boss de la zone, donc ici le monde d'Ariamis, donc le boss de la zone c'est Priscilla Lametissé, et c'est un boss auquel il faut couper la queue, et c'est pas évident, alors on va rentrer parce que ça ne déclenche pas le combat. Voilà, dans un premier temps elle vous parle, alors notez que sa faux est vraiment très très classe, et il y a moyen de la fabriquer d'ailleurs, grâce à son âme, donc on lui parle, en fait c'est une métissée, enfin c'est Priscilla Lametissé, mais en fait c'est une métisse entre un dragon et je sais plus qui. Donc voilà, donc elle nous dit qu'on a rien à faire ici, et elle nous suggère de nous barrer, je vais pas le faire, mais si vous allez tout droit, parce que je l'avais fait dans mon premier guide, je m'étais fait avoir, donc en fait si vous allez tout droit, votre personnage va carrément sauter, et il va sortir de ce tableau finalement. Et là sur le côté vous avez l'équipement de Jérémia le roi. Alors, ce boss, il faut lui couper la queue, seulement ce boss, le problème c'est que dès qu'on la tape, elle disparaît, elle devient invisible, et c'est là où il y a la difficulté du boss, c'est pas tant par ses patterns qui sont très répétitifs, c'est juste des coups de faux en fait. Donc moi ce que je vous conseille, je vous explique maintenant, parce que je peux pas vous expliquer ses patterns pendant que je la combats, étant donné qu'elle est invisible, vous allez rien voir quoi. Donc en fait, elle vous donne des petits coups, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par mettre un bon coup sur la queue, pour lui couper du premier coup, si vous n'y arrivez pas, moi c'est ce qui risque de m'arriver, parce que ça marche bien avec une arme lourde, moi mon arme c'est pas une arme lourde, c'est une arme qui fait des plus petits dégâts quoi, donc je vais peut-être devoir mettre plusieurs coups sur la queue. Donc je vous conseille de vous focus sur la queue, vraiment, parce qu'elle a pas beaucoup de vie et du coup sa vie va vraiment fondre et vous allez peut-être finir par la tuer avant de lui couper la queue et ça serait vraiment vraiment dommage. Donc, ce qu'il faut faire, il faut taper dans la queue, elle va être invisible, et ensuite ce que vous devez faire c'est regarder par terre, et en fait, vu qu'il y a de la neige, nous quand on marche, vous voyez, il y a des traces de pas, qui disparaissent petit à petit, mais on laisse des traces de pas, ben elle c'est la même chose, elle laissera des traces de pas, et donc c'est les traces de pas que vous repérez, et quand vous avez vu ces traces de pas, et ben vous voyez dans quelle direction elle se dirige, et à ce moment là, dès que vous la devinez quoi, vous passez derrière et vous attaquez derrière, vous mettez quelques coups, alors si vous attaquez rapidement, que vous mettez plusieurs coups rapidement, elle réapparaîtra, par contre si vous mettez qu'un coup de temps en temps, elle réapparaîtra moins vite, elle ne réapparaîtra pas comme ça, en fait il faut lui faire une certaine quantité de dégâts, sur un temps limite, voilà, et ça se réinitialise si vous passez trop de temps, ben pour la, voilà, pour taper sur elle quoi, donc moi je vais le tenter comme ça, je vais me mettre la puissance à l'intérieur, je vais tenter de lui couper la queue, on verra bien si ça marche du premier coup, ou pas. J'ai oublié de me mettre le bouclier qui régène l'endu, je vais mettre ça, voilà, allez c'est parti, je le tente, une attaque puissante, voilà, c'était pas suffisant, vous voyez que sa barre de vie a bien fondu quoi, donc on regarde par terre, là je vois pas de traces de pas, quand vous voyez pas de traces de pas, bougez, parce que peut-être que c'est juste que vous l'avez raté, là je la vois, je sais qu'elle est là, hop, j'y passe derrière et je tape, hop, elle a réapparu, faut pas que je la tue avant d'avoir coupé ça que, hop, vous voyez que ses patterns sont très simples, c'est des coups de faux quoi, baisse de framerate, aïe. Et voilà, et le truc c'est ça, si jamais vous avez, vous mettez trop de temps, en fait, et ben, je vous conseille de quitter le jeu et de recommencer. En fait, voilà, c'est le seul moyen, vraiment quoi, ça vous fait réapparaître ici et vous recommencer. C'est tout ce que je peux vous conseiller de faire, c'est soit ça, soit vous utilisez votre os du retour, mais ça veut dire que, du coup, vous vous retapez toute la zone. Donc moi, je vous conseille de quitter le jeu et de recommencer, en sachant que là, du coup, elle est déjà hostile. Et elle est invisible tout de suite. Donc le mieux, c'est d'aller quand même vers la neige, parce que vers les pierres, vous verrez pas ses traces de pas. Là, je vois pas, je la vois pas se promener, hein, donc je bouge un peu. Ça y est, je la vois, je sais qu'elle est là. Voilà. Mon arme est pas top pour couper la queue. Waouh, j'ai pris un petit coup. Elle met du saignement aussi, c'est vrai. Ça y est, j'ai eu sa queue. Donc ça, c'est vraiment nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à la terminer. Ce qui va aller très vite. Voilà. Vous pouvez vite vous équiper. Donc ça nous débloque notre succès, mais surtout, ah, je peux pas mettre start. J'aurais aimé m'équiper. Ah bah non, c'est bon, j'ai déjà l'anneau serpent d'argent, donc ça va. Parce que vous récupérez plus d'âmes, du coup, ça vaut quand même le coup. Et si vous tuez l'ennemi, enfin, le boss, et que vous changez d'anneau avant de récupérer toutes vos âmes, et bien ça vous donne plus d'âmes quand même, même si vous ne l'avez pas portée pendant le combat. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir. Et ça marche aussi avec le symbole d'Avarice, le casque en forme de mimique que l'on met sur la tête. Et voilà, donc là, on a récupéré son âme et les humanités jumelles, c'est super cool. Ensuite, on vient ici pour récupérer la tenue de Jeremia. Donc c'est tout le stuff Xanthome, avec, je crois, le masque qui a une très bonne résistance à la malédiction, si je dis pas de bêtises. Malédiction 35. Ouais, c'est vraiment pas mal. Là, on a 9, voilà. 35, c'est beaucoup. C'est dommage qu'on l'ait maintenant, parce qu'on l'a déjà farmé, en fait, sur les basilisques. Et voilà, et une fois que vous avez fait ça, il vous suffit d'avancer. Et on se retrouve. Ici. Et du coup, le même bruitage pour sortir du monde que pour y rentrer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le spot de farm pour les souvenirs de représailles, même si vous l'avez un peu deviné. Mais il y a un moyen rapide, quand même, de les farmer. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501